salut à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va vous présenter en fait une nouvelle pompe de brassage on a eu l'opportunité en fait de changer la pompe qu'on avait donc on tournait sur une pompe Thune 6015 si je n'ai pas de bêtises et on a eu l'opportunité de passer sur une pompe Acquimination Nero 5 donc on a décidé de vous la présenter parce qu'en fait on a vu qu'il y avait un réachangement dans le bac les office ouvre beaucoup plus et le brassage est quand même beaucoup plus homogène sur tout le bac donc on va se servir du nouveau bac qui sera bientôt à nous pour faire un bac test et vous présenter en fait les deux pompes que ce soit au niveau de la puissance au niveau des formes de la taille qu'elles ont on retrouve la pompe de brassage Thune 6015 qu'on avait dans l'aquarium du coup c'est une pompe avec un démi de 1800 litres heure elle est adaptée au bac de 40 à 200 litres elle fait 3,5 watts et elle a une quarantaine d'euros elle est très très silencieuse elle a un débit très concentré mais l'avantage c'est qu'on peut se permettre de l'attraper et en fait de positionner le brassage qu'on souhaite ou non donc on retrouve la pompe Acquimination Nero 5 qu'on a reçu c'est une pompe de 11 300 litres heure on l'a réglé du coup au même débit que la Thune pour avoir en fait le même rendu voir ce que ça donne elle est très très petite et prend très peu de place au niveau de l'inclinaison on est sur quelque chose par contre de beaucoup moins facile comparé à la Thune on peut la glisser vers le bas ou la monter vers le haut on peut la décaler un petit peu avec l'aimant et ce qui est pratique par contre c'est qu'on peut la déclipser très facilement si on a un souci si on a des algues au niveau de son brassage grâce à l'application on a différents types de brassage si je dis pas de bêtises je crois qu'on a trois ou quatre variations en fait de brassage donc on peut soit choisir du constant soit faire des mélanges de tout c'est pour stimuler les coraux je pense que c'est très intéressant et ce qu'on peut constater directement c'est que la Nero 5 brasse beaucoup plus homogènement et sur la surface alors que la Thune c'est quand même beaucoup plus ciblée donc une fois l'application ouverte on retrouve tout ce qui est connecté par bluetooth donc j'ai mes lampes sur le chalot et ma pompe de brassage une fois sélectionné du coup j'ai l'accueil j'ai de quoi arrêter la pompe remettre la pompe en marche le feed mode qui permet en fait de diminuer le brassage au moment du nourrissage et ensuite le dernier pour remettre en fait le programme qui avait été installé ensuite on peut voir que j'ai réglé ma pompe en fait à quasiment 1800 litres heure pour être l'équivalence de la Thune et on retrouve toutes les variations de brassage qui aura donc on a le constant on a le random qui permet en fait d'avoir de l'aléatoire le pulse donc pas mal de pulsation et le feed au moment du nourrissage ce qui est simple en fait c'est qu'il suffit de récupérer ce qu'on veut mettre et de choisir sa page horaire donc ici elle sera entre 16 heures et 20 heures à 75% on peut la diminuer l'augmenter je peux aussi après du coup une fois rajouter mettre un peu du random par exemple j'en veux un peu le matin et mettre sur la durée en fait une fois choisi on sélectionne en enregistre et une fois que c'est enregistré la pompe va de suite se mettre au soit à son programme voilà la pompe du coup nero 5 installé dans le chalot donc ce qu'on constate directement c'est que la pompe Thune c'est vachement plus volumineuse que celle ci et le petit avantage je trouve aussi de celle ci c'est qu'elle est beaucoup plus design en fait dans le bac et ça porte toujours un petit plus au niveau du brassage il est très très homogène ça brasse vraiment tout tout le bac tous les coraux se plaisent super bien on n'a pas eu besoin de bouger que quelques coraux ou quoi et les oeufis se sentent beaucoup mieux les polypes sont tirés vers le haut et sont beaucoup plus ouverts alors qu'avec la thune on avait remarqué qu'ils avaient tendance à s'ouvrir et avoir les polypes vers le bas c'était sympa mais c'est vrai que là on voit qu'ils se sentent beaucoup mieux dans le bac du coup pour terminer cette vidéo je voulais aussi vous remercier parce que c'est vrai qu'on est bientôt à 500 abonnés donc en fait la chaîne prend un petit tournant parce qu'en fait je me dis que ça vous intéresse donc c'est super sympa donc merci pour ça et j'avais pensé à faire un petit concours quand on sera à 500 abonnés pour vous faire gagner quelques goodies et ça serait une manière aussi en fait de vous remercier de nous suivre de de nous donner vos avis et tous les commentaires tous les j'aime tous les partages ça fait vraiment vraiment plaisir je vais terminer cette vidéo comme à chaque fois sur quelques petits plans et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine 1 1